2 Chroniques 6-2 Le Temple de Jérusalem est le lieu où Dieu devait résider éternellement. Votre Église est la maison de Dieu. Votre Église est le lieu de l'adoration. Votre Église est la maison de prière. Votre Église est la maison du Saint-Esprit. Quels sont les programmes de l'Église actuelle, l'Église contemporaine ? Beaucoup de gens ne peuvent pas expérimenter la présence de Dieu. Aux États-Unis, beaucoup de séminaires deviennent des cimetières. Sans la présence du Saint-Esprit, l'Église peut devenir et deviennent un cimetière. C'est le ministère du Saint-Esprit. Et si vous avez la plénitude du Saint-Esprit, Dieu vous apportera d'immenses bénédictions. Vous devez prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens en nous. Amène le réveil. Nous avons besoin du ministère et de la puissance du Saint-Esprit à Paris, en France. Nous avons besoin du vent du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas s'attendre à des bénédictions, ni même à des miracles. Vous devez prier avec insistance et intensément pour le réveil. Demain matin, j'expliquerai mieux et plus en détail les principes de la croissance de l'Église. La plénitude du Saint-Esprit est la clé du réveil. Troisièmement, nous devons avoir une foi centrale sur Jésus. Luc 2, 43 et 44 Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils ont voyagé pendant une journée. Le problème était qu'ils n'étaient pas conscients que Jésus n'était pas avec eux, qu'ils n'étaient pas conscients de l'absence de Jésus. Un jour plus tard, ils ont commencé à le chercher parmi leurs compagnons et parmi leurs familles. Est-ce que vous avez vu Jésus ? Non, je ne l'ai pas vu. Mais où est-ce qu'il est ? Je ne peux pas le trouver, je ne le trouve pas. Les parents de Jésus ne le trouvaient pas parmi leurs amis. Alors, ils sont retournés à Jérusalem pour le chercher. Ils demandaient aux gens, est-ce que vous avez vu mon enfant ? Et ils se sont passés encore deux autres jours, dans le sens inverse. Et finalement, ils l'ont retrouvé dans le temple, après trois jours. Cela parle de la situation des chrétiens. Ils connaissent Jésus avec leur tête, ils ont une connaissance de Jésus. Ils connaissent Jésus-Christ dans la Bible. Mais ils ne savent pas où est Jésus. Ils ne sont pas conscients de l'absence de Jésus dans leur propre vie. C'est le plus grand problème dans la vie chrétienne. Ils connaissent Jésus-Christ. Mais ils ne savent pas où il est. Comme les parents de Jésus. Ils n'ont pas fait attention quant à l'absence de Jésus. Pendant une journée. Et trois jours plus tard, ils ont retrouvé Jésus dans le temple. Et trois jours plus tard, ils ont retrouvé Jésus dans le temple. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Jésus et qui savent qu'il y a Jésus. Mais ils le connaissent uniquement avec leur tête, avec leur connaissance. Mais ils connaissent la vie de Jésus-Christ à travers la Bible. Mais ils n'ont pas expérimenté la grâce de Jésus dans leur propre vie. Et ça, c'est le plus grand problème, le plus grand souci dans la vie chrétienne. Beaucoup de personnes ont perdu Jésus-Christ dans leur vie. Ils n'ont jamais expérimenté la présence de Jésus-Christ dans leur vie. Ils n'ont jamais expérimenté la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ils n'ont jamais expérimenté la puissance du sang de Jésus-Christ dans leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement faibles dans leur vie. Faire plaisir à Dieu doit être la première priorité dans notre vie. Et pour cela, nous devons nous repentir. La repentance est la clé pour le réveil. Quel était le premier message de Jésus-Christ ? Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Quel était le premier message de Jean le Baptiste ? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Nous devons nous repentir devant le Seigneur. Nous devons nous repentir devant Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et lui donner notre vie. Nous devons dédier notre vie pour le Seigneur. Et nous devons en échange recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ.